C'est un lobby parce que toutes ces entreprises sont intéressées à un même objectif, qui est celui de développer un nouveau réseau électrique européen pour profiter de toutes les énergies renouvelables qu'il y a en Europe. On a commencé par 13 compagnies qui représentent déjà les 13 compagnies, toute la supply chain dans le secteur intéressé au développement du secteur électrique. Mais la semaine passée, on a déjà un nouveau membre, qui est une compagnie italienne, qui s'est ajoutée. Et bien sûr, ce n'est pas du tout fermé. On espère même d'arriver comme founding members, si on n'a pas encore présenté les statuts avant, à 20 compagnies. Et après, bien sûr, on sera ouvert à d'autres entreprises européennes, ou même américaines, ou même asiatiques, qui seront intéressées dans le projet. Parce que c'est un projet européen aujourd'hui, mais très facilement exportable un jour dans le reste du monde. On accepte tout le monde, tout le monde qui est intéressé à développer un nouveau réseau électrique. Et là, il peut y avoir beaucoup d'intérêt. Il y a eu même des compagnies pétroliers, connues comme des compagnies pétroliers, qui ont montré un intérêt à devenir membre de Friends of the Super Grid. Et bien sûr, ce n'est pas du tout exclu. Parce que toutes ces compagnies, disons, dans le secteur conventionnel, ont un intérêt à investir dans de nouvelles technologies, tant sur les énergies renouvelables que sur un nouveau réseau, pourquoi pas. Il y a un roadmap pour le 2050, que nous, on est en train aussi de contribuer à ce roadmap. Aujourd'hui, dans l'Energy Forum, on a vu déjà qu'il y a eu d'autres associations, ou d'autres groupings qui ont fait un roadmap, demandé, je crois, par la Commission européenne, ou par les institutions. Nous, on va contribuer à ce roadmap de 2050, mais bien sûr qu'il faut commencer beaucoup plus tôt. Déjà, en 2020, les nouvelles infrastructures, pour pouvoir faire face aux investissements dans les offshore, dans la mer du Nord, devront être là déjà en service. Donc, ça veut dire que si tu as toute cette nouvelle ligne en service en 2020, il faut commencer tout de suite. Donc, ce n'est pas à long terme, c'est vraiment à très, très court terme, déjà, qu'il faut créer les bases pour attirer les investisseurs, et pour avoir un cadre juridique sur la base de ce qu'on a aujourd'hui, mais qui soit stable, et qui attire, et un peu plus précis aussi, un peu plus concret, pour attirer les investisseurs. On commence au Nord, parce que là, la technologie pour le développement de l'offshore est déjà là. Dans le sud de l'Europe, ou dans le Nord de l'Afrique, on part d'une autre technologie, surtout, il y aura aussi des éoliennes là-bas, bien sûr, mais là, on peut développer beaucoup les solar thermal ou les photovoltaïques, mais ce sont des technologies qui ont besoin de quelques années en plus pour vraiment être faisables. et donc, on commence dans le Nord, parce que l'offshore est déjà là, c'est déjà une réalité. Il y a déjà les concessions qui ont été données dans beaucoup de pays, il y a des plans qui sont déjà très concrets de construction d'offshore, et tout cet offshore, et même les probabilités d'encore plus, bien sûr, dans le futur, ont besoin d'un réseau. www.friendsofthesupergrift.eu